Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'êtes pas là pour défendre quoi que ce soit en termes de statut, vous êtes là pour aller chercher un titre européen ? Soyez bien concentrés, que vous soyez sur le tour ou que vous n'y soyez pas, on est vraiment tous ensemble, c'est une team, c'est ça qui est le plus important. L'objectif c'est vraiment d'aller chercher ce titre européen que nous n'avons pas encore et vraiment de le ramener à la maison parce qu'on est chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada On regarde les futurs opposants qui vont passer entre la Pologne ou l'Ukraine. Ce sera l'Ukraine pour nous pour le premier tour, il faut la composition des équipes comme ça, après vous démarrez, vous échauffez, vous mettez bien dedans. Benjamin, Loris, Joseph, chez les filles, Fayza, Marie-Ève et Julia. Souvent sur les premiers tours, on prend des équipes qui sont souvent moins fortes que nous sur le papier et plusieurs fois on a failli se faire surprendre. Une ou deux fois au monde, au jeu, on n'est pas loin de passer à la trappe au premier tour parce que je pense qu'on ne met pas la même implication, la même concentration qu'on doit avoir du début à la fin. Il n'y a pas de « les filles sont fortes et vont nous sauver », machin et tout les gars. On est une équipe, on a des points forts dans toutes les catégories, donc on est concentré du début à la fin. Il n'y a pas de petite équipe en face de nous, ils ont tous les crocs, ils ont tous la dalle, ils vont vouloir nous rentrer dedans. On n'est pas à battre, donc c'est normal. Une seule issue ! La Récha ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Premier objectif atteint et puis avec la manière. Avec la manière c'est bien de rentrer dans la compétition comme ça. Ça m'a un peu piqué au niveau des avant-bras quand même puisque voilà c'est toujours le premier combat. Mais si je combats le deuxième là franchement ça ira beaucoup mieux. Je ne sais pas qui on va prendre, si c'est l'Italie ou l'Union, la Turquie, tout est bon après. La demi-finale ça va enchaîner là, il y a 15 minutes de pause après ça démarre donc sur la composition pour les garçons on change pas, on reste sur la même compo que sur la première rencontre. Benjamin, Loris et Joseph. Pour les filles, Feyza, Margot et Léa. Une seule issue ! La bagarre ! C'est la demi-finale entre la France et la Turquie qui va commencer dans quelques instants avec ce tirage au sort qui vient de s'effectuer. Cette demi-finale entre la France et la Turquie qui va commencer dans quelques instants avec ce tirage au sort qui vient de s'effectuer. par 2020. Carla, à l'intérieur ! Carla, de sock ! Carla, au coeur de l'info ! Je veux vous dire. Ges Je veux vous dire mes bras. Adjutant, ça va demander de tomber de tempire de reprétayé ! Gérard de C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça ! C'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! La grande finale, ça y est, c'est parti dans un chaudron, le palais des sports de Mulhouse. Cette équipe de France très attendue dans ses championnats d'Europe par l'équipe Mink a été très très solide en éliminatoire. C'est très présente, elle a été expéditive pour la plupart des rencontres, avec des piliers dont l'équipe Van Dyck, De Witt, avec Kamps qui est 9e mondiale, Julia Torofua, tout fraîchement médaillée mondiale. Elle est chez nous pour la France ? Médaillée mondiale junior, il y a un an pour... Elle est installée la française, il reste quelques secondes, allez ! Une dernière, voilà, une dernière pour montrer, allez ! Elle va tomber la pénalité, elle va tomber la pénalité, allez ! Oui ! Et bien plus que de la pénalité ! Et bien plus que le jeu tactique ! C'est par le jeu technique que Julia Torofua, quasiment sur le gong, trouve la solution bon ! Et la victoire de Julia Torofua, qui a été embrouillée, embarquée dans un jeu tactique, bien évidemment ! Elle s'en est sortie ! Voilà ! Et elle a trouvé la solution et nous ! On est à fond comme l'air, regardez, ce coup de patte malicieux, facétieux ! Regardez à l'intérieur, là c'est Uchimata Ken Ken, avec... Regardez la qualité d'appui de Julia Torofua, qui réussit à repositionner son centre de gravité pour venir continuer la rotation et embarquer l'adversaire sur cet Uchimata magnifique. Et le point, et le doigt, regardez ! Contre le... Spikers ! Spikers ! Il va falloir un grand Emre Sanal, face à Spikers, qui maîtrise bien la catégorie au niveau européen. Là, il y va, il y va sur le corps à corps, il y est, il y est, il y est, il y est ! Attention ! Oh là là ! Tu vas dire l'arbitre, il pond, et ouais, c'est terminé ! Et la victoire pour Spikers ! On regarde ici, le Chiguerie un peu loin, là, et la rotation, hop là ! Vous avez vu ça ? Ce coup du volant, là, pour remettre Emre Sanal. Et il était un peu haut sur ses appuis... Pas de pénalité, ni de part, ni d'autre. Et que c'est bien fait ! Oh là 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 ! Magnifique ! Voilà, c'est ça ! Unique Christophe Massina, l'explosion énorme ! Voilà un point fort ! Un point fort, Précile Agneto, quel mouvement d'épaule, Amina ! Quel mouvement d'épaule ! Magnifique ! Ah, vous allez nous décrire tout ça, parce que ça, c'est du judo comme on l'aime ! Le point fort qui fait fort, Précile Agneto ! Hop ! Elle empêche de monter le bras, et elle tourne tout de suite sur un moroté. Magnifique ! Elle remonte bien sur les jambes, on voit qu'elle va au bout de l'action. Allez, c'est parti, regardez ! Et le bras en même temps, coordination du haut du corps et du bas du corps ! Et ce Sumigeshi là, pour conclure peut-être, une minute de la fin ! Sumigeshi pour Benjamin Axus ! Concentré, restons vigilants, c'est deux points forts de chaque côté ! C'est-à-dire que c'est Vandy qui est de vie ! Je vous vois déjà ! Essayez de vous détendre ! Mais ça va aller Amina ! On va aller la chercher cette médaille d'or ! Allez ! Regardez ici le Sumigeshi, il a toujours contrôlé, toujours contrôlé l'adversaire qui tente un peu l'intox. Regardez, Vandy a ralenti ! Madame Atelati, le voici ! Regardez ce Sumigeshi ! Un combat très important ! Deux jeunes femmes qui se connaissent absolument par cœur et qui se sont souvent rencontrées. Depuis junior, elles se rencontrent. Encore, encore, Marco Pinault ! Voilà, sur l'arrière-lié ! Et oui, c'est terminé ! Et c'est terminé ! Magnifique ! C'est terminé ! La France devient championne d'Europe par équipe, la France, grâce à ce magnifique passage sur l'arrière, qui permet donc à tous ceux qui prennent place désormais au titre de champion d'Europe ! Et vous venez de voir tous ceux qui connaissent la France, grâce à ce magnifique qui est lecture de Jérôme Barreau ! Bon, ils ont bien bossé les mecs. Je suis tellement heureux, franchement. Il y a eu les championnats de France d'avant, bat-toi le titre européen, ça va être une belle semaine de repos. J'ai eu les championnats de France. 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 Merci. 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 Merci.